Je m'appelle Marie Moulin. Pourquoi la pole dance ? En fait, ça a été par hasard. J'ai une amie d'amis qui, un jour, me parle de la pole dance et me propose d'aller faire un cours avec elle. Et moi, ça faisait plusieurs années que je ne faisais plus de sport du tout. Et je me suis dit pourquoi pas. J'avais fait beaucoup de danse avant. Je me suis dit que ça pourrait être une nouvelle expérience. Et à la base, j'avais un peu des a priori, j'avais pas trop envie de faire de la pole dance. Et je me suis dit vas-y. Et quand je suis arrivée dans ce cours, j'ai vraiment, vraiment tout de suite adoré, dès la première fois, parce que c'est vraiment un mélange de danse, mais aussi de sport. Quelque chose qui me manquait vraiment dans la danse classique que je faisais avant. Donc, ça a été incroyable. Ça a été un coup de cœur directement. Ce que j'aime dans cette pratique, c'est que je ne vais pas avoir quelque chose que je préfère. Au contraire, ce que j'aime dans cette pratique, c'est qu'il y a énormément de choses différentes qui permettent en fait de ne pas s'ennuyer, de passer d'une chose à l'autre. Que ça soit, voilà, donc plutôt la partie danse que la partie plus gymnique avec des mouvements, avec des mouvements acrobatiques. Donc, c'est vraiment plutôt ça qui me parle dans la pole dance. En fait, beaucoup de gens ont peur de se lancer dans la pole dance et je pense qu'il faut vraiment prendre conscience que tout le monde peut commencer. Moi, quand j'ai commencé la pole dance, je n'avais pas de muscles. Je n'étais pas capable de me tracter sur une barre et en fait, c'est comme ça pour tout le monde. Pas besoin d'avoir un corps musclé, un corps athlétique pour commencer la pole dance et ça, faut vraiment s'en rendre compte. Au contraire, c'est grâce à la pole dance que vous allez pouvoir évoluer physiquement, prendre confiance en vous aussi parce que l'avantage de la pole dance, c'est qu'on apprend à chaque cours de nouvelles choses, de nouvelles figures. Ce n'est pas du tout rébarbatif, donc on se voit vraiment évoluer. Chaque cours, vous y arrivez, donc ça fait du bien et en plus on s'amuse et on se muscle en même temps. Ce qui m'inspire le plus quand je pole, je dirais que c'est les musiques que je mets. Chaque musique va me mettre dans un état différent, va me motiver, va au contraire me mettre dans quelque chose de plus lyrique et ça va donner l'état en fait de ma façon de poler derrière, donc le côté plus artistique. Ça, ça me porte beaucoup. Des brûlures s'il vous plaît, sans mal hésite, ça paraît compliqué. De glisser des mains, ça peut être très embêtant en pole et un peu dangereux, donc des brûlures. Les AKO, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, c'est des bouchées vapeur chinoises. J'ai une passion pour ce truc, je pourrais bouffer que ça. Je sais bouger mes oreilles, regardez. C'est bon, c'est inutile ça. Je pense que c'est la première fois où j'ai gagné les championnats de France. Je ne m'y attendais pas du tout. Ça faisait que trois ans que je faisais de la pole, donc j'étais un bébé. Et ça a été un moment, je n'ai pas compris, mais c'était incroyable.